L'heure était à la récompense et à la célébration du mérite au ministère d'État, ministère de la Fonction publique. 268 fonctionnaires et agents de l'État, dont deux présidents d'institutions et des ministres, ont été décorés par la ministre Anne-Désirée Ouloto. C'était au cours d'une cérémonie de distinction qui s'est déroulée à la place d'armes de l'École nationale d'administration. Kandia Kamara, Epifane Zoro, Tenebiraïma et Moussa Sanogo ont été levés au rang de commandeurs du mérite de la Fonction publique. Vous savez, c'est vrai, on oublie que nous servons aussi l'État, nous servons la nation. Et si cette nation reconnaît nos mérites, évidemment, cela ne peut que nous faire plaisir. En tout cas, je suis très, très, très heureuse et très fière. La ministre de la Fonction publique a salué les récipiendaires pour leur mérite et leur abnégation au travail. Je voudrais saluer votre présence et le crédit que vous accordez à cette distinction qui sanctifie le travail et la dévotion consacrées à notre pays. Vous faites partie des personnes qui laisseront leur nom en lettres d'or dans l'histoire de notre administration publique. Anne Desiréau-Loto a annoncé la digitalisation des procédures de distinction dans l'ordre du mérite de la Fonction publique. Cette innovation permettra désormais aux fonctionnaires, à partir de son espace, de poser sa candidature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !